En rapport évidemment avec l'actualité, vous allez tout de suite le comprendre, Dieu créa l'homme, puis il eut peur qu'il s'ennuya, il lui donna la femme. Peu après, pris de remords, Dieu eut peur qu'elle l'ennuya, il lui envoya le tabac. Ah c'est Jules Renard ! Ce n'est pas Jules Renard, mais évidemment... Mais c'était pas clair ! Alphonse Allais ! Puisqu'on parle beaucoup de la cigarette aujourd'hui, ce n'est pas Alphonse Allais ! C'est Serge Gainsbourg ! Non, ce n'est pas Gainsbourg ! Le Cowboy Marlborough ? Non plus, c'est un auteur ! C'est français en tout cas ! Ce n'est pas français ! Ah ! Willy Allen ! Ce n'est pas Willy Allen ! Fidel Castro ! Alors Fidel Castro, non ! Américain, américain, oui ! Faulkner ! Non ! Je ne vois pas Hemingway ! Ce n'est pas que c'est un écrivain ! C'est un écrivain ! C'est un écrivain du 18e siècle ! Du 19e ! C'est parce que Mark Twain ! Mark Twain ! Mark Twain ! Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni ! Il était irlandais, non ? Non, il n'était pas irlandais, il n'a dit pas de conneries, il reste sur tes fesses pointues, toi ! Oh, ça commence bien ! Mark Twain, c'est Tom Sawyer, non ? Il est né dans le Missouri ! Tom Sawyer, c'est l'américain, pour tous ceux qui aiment la liberté ! Il est né sur les bords du fleuve Mississippi, Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami ! Lui, c'est le jukebox de la connerie ! C'est comme ça qu'on l'appelle dans l'intimité ! On l'appelle le Juxbeaugrand ! C'est son surnom ! C'est Guy Béhard en plus jeune ! Il y a plein de trucs qui rendent, il ne devrait pas que ça sorte, en fait ! Une autre citation sur la cigarette, si vous voulez ! Cigarette et whisky et p'tite pépée ! Pardon ! En fumant ! La bourre, c'est comme une cigarette ! Si je suis lourd, vous me dites... C'est pas de fumer qu'on devrait interdire dans les bagnoles, c'est de chanter ! Vous avez vu, on va interdire aux parents de fumer devant leurs enfants ! Mais la bagnole, c'est un espace privé qui ne nous fasse pas chier, les bourres ! Ah oui ? Les bourres, c'est un espace privé ! Vous pouvez vous redire la même chose sans gros mots ! C'est pas un gros mot, les bourres ! Après, c'est quoi ? Non, mais chier ! Non, mais chier, oui ! Tu peux nous redire la même chose en 2014 ? C'est quand même normal de ne pas fumer devant un gosse ! de 12 ans, quand même ! On n'a pas besoin de l'interdire ! Oui, mais comment ça va se passer ? Les flics vont arrêter ! Là, tu vas ouvrir ta voiture, tu vas jeter la clope, il va arriver ! Non, tu jettes le gamin ! Ils n'ont pas autre chose à foutre ! Les flics, d'être dedans, ouvrez la vitre, le petit, à quel âge que vous fumez, là ! Ils n'ont pas autre chose à foutre, en ce moment, les flics ! Non, mais c'est vrai que dans un espace fermé, dans une voiture, naturellement, les parents devraient ne pas fumer ! Ça paraît logique ! Regarde-moi l'autre collabo, là ! Heureusement qu'il n'a plus de cheveux, sinon il serait tondu à la libération ! Mais tu as des enfants de moins de 12 ans, toi ? Mais moi, mon fils, il a 22 ans, mais dès qu'il avait 6 mois, je fumais ! Remarque, je mettais pas de tabac dans l'herbe, parce que c'est le tabac qui est dangereux, c'est pas l'herbe ! Il doit être éveillé, le petit ! Mou, mais éveillé ! Non, non, mais c'est vrai ! Le mieux, c'est de rouler en décapotable, évidemment ! Non, le mieux, c'est de rouler à la main ! Il doit être éveillé ! Il doit être éveillé !